Il y a quelque temps, il y a un cardiologue qui m'appelle en présence de son patient. Il me dit « Écoute, j'ai un monsieur qui est devant moi, il a vraiment besoin de te voir, c'est urgent, est-ce que tu peux le prendre dès aujourd'hui ? » Donc je reçois ce monsieur. Ce monsieur est directeur général d'un très grand groupe. Il arrive, il est transpirant, il parle à toute vitesse et il m'explique à quel point c'est un homme important. Et il est indispensable à l'entreprise dans laquelle il est et c'est de toute évidence vrai. Et il me raconte ça avec énormément d'énergie et puis à côté il y a sa femme, ses enfants, etc. Et je l'écoute et au bout d'un quart d'heure je lui dis « Monsieur, j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, maintenant je vais vous dire comment ça va se passer. » Léonard Anthony, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Digital Rehab et merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir, bienvenue. Alors Léonard, vous êtes hypnothérapeute, conférencier, spécialiste de la fatigue et vous avez cofondé une maison d'édition. Mais vous êtes également écrivain avec ce dernier livre que vous avez publié « Goodbye fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres » aux éditions Overjoy. Je trouve le sous-titre très intéressant parce que vous instaurez déjà deux dimensions au niveau de la fatigue, à la fois celles qu'on peut ressentir soi mais celles qui émanent de notre environnement et qui peut avoir un énorme retentissement sur soi. Donc, vous arrivez à faire plein de choses Léonard et vous arrivez à faire tout ça sans être fatigué. Donc, on a hâte que vous nous révéliez tous vos secrets. Sans être fatigué, ce serait prétentieux, je reste un être humain. De mon côté, je suis très content de vous rencontrer en vrai parce que je vous ai découvert derrière mon ordinateur une vidéo que vous avez faite pour le média brut, une vidéo qui était vue plus de 6 millions de fois sur la fatigue, comme je l'ai trouvée très intéressante. Après, j'ai cherché sur Google et je suis tombé sur une émission que vous avez faite sur la radio, Grand Bien Vous Fasse, où c'était également très intéressant. Et donc, j'ai acheté votre livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il regorge de petits conseils pratiques, concrets et simples à mettre en place au quotidien. Merci, je suis très honoré. Et bien voilà, assez parlé. Je vous laisse la parole et je vous propose de vous présenter. Eh bien, que vous dire, vous avez dit assez rapidement les choses, c'est vrai, aujourd'hui, je reçois ici, dans cet endroit que je suis heureux de partager avec vous. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on vient filmer ici, puisque l'endroit est très récent, en vidéo. Et j'ai développé, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, j'ai beaucoup travaillé. Et après, j'ai développé une pratique qui est inspirée de tout ce que j'ai pu étudier depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai étudié en l'un de la méditation, le yoga nidra, qui est une forme de yoga immobile. Et par la suite, j'ai passé beaucoup de temps à explorer aussi une discipline qui est l'hypnose. J'ai étudié avec un monsieur qui s'appelle François Roustan, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a aussi collaboré autour d'un livre ensemble, à la fin de sa vie. Et de toutes ces disciplines, j'en ai développé une pratique que je partage ici. Donc ça, c'est une partie de ma vie. La deuxième partie, vous l'avez dit, je passe beaucoup de temps à écrire et à partager ma réflexion, comme je suis heureux de le faire avec vous, à travers de rencontres, de vidéos ou aussi de conférences que je donne un peu partout. D'accord. Voilà l'essentiel de mon activité. Et je suis aussi éditeur, et en particulier dans le domaine de la santé et du bien-être, où j'ai le privilège de, justement, comme vous le faites là, c'est très important d'aller à la rencontre des idées des autres, de confronter ses propres idées à des concepts qui ne sont pas les nôtres, dans des champs d'exploration qui sont parfois très pointus. C'est l'intérêt, justement, d'être éditeur d'une personne. C'est que vous rentrez dans son univers, dans son imaginaire et dans sa passion, et même dans son champ de recherche. Donc voilà pourquoi je continue à être éditeur. Ça me paraît très important. La découverte de l'autre. Absolument. C'est riche, c'est riche, vous faites plein de choses. Et du coup, comment est-ce que vous êtes devenu spécialiste de la fatigue ? Est-ce que c'est parce que vous n'étiez jamais fatigué ? Non, c'est tout le contraire. Ou au contraire, voilà. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens, je faisais comme si la fatigue n'existait pas. Alors évidemment, quand on a une énergie qui dépasse celle qu'a la moyenne, ce qui était mon cas, on est porté pendant un certain temps, dans cette dimension-là. Mais il vient d'un moment où, un jour ou l'autre, on finit tous par le payer. Et moi, à l'époque, j'étais entrepreneur, j'avais une entreprise en France, j'avais une entreprise en Asie, en Inde. J'allais aux États-Unis, donc je passais mon temps dans les avions. Et honnêtement, quand je sentais un petit coup de fatigue, je me mettais de côté et j'avais développé des tas de stratégies pour pouvoir s'en déparasser. Et puis, j'avais été biberonné, comme beaucoup de gens de ma génération, par des phrases et des adages qui est « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard ». J'avais comme modèle Thomas Edison, 4 heures de sommeil par nuit, Tesla, 2 heures. Aujourd'hui, on dit Macron, qui est dans 4 heures, notre président. Et donc, on se projette dans ces modèles-là inconsciemment. Vous voyez, c'est la fatigue des autres que vous soulignez tout à l'heure. Et c'est une des dimensions de la fatigue des autres. Et donc, ça allait très bien jusqu'au jour où, un matin, je n'ai pas pu me lever. C'est-à-dire, je ne pouvais pas physiquement me lever, sortir du lit. Ça m'a demandé un effort invraisemblable. Je suis sorti de ma chambre et là, je voyais que je me traînais. Donc, première des choses, c'est que je me suis dit « Ok, il y a un souci, j'ai fait faire des tas d'examens. Pour éliminer des hypothèses, parce que ça peut être le symptôme d'une maladie grave. » Bien sûr. Heureusement, ce n'était pas ça. C'était juste ma façon de vivre. Donc, je me suis interrogé et j'ai commencé à me dire « Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ? » J'ai observé autour de moi un certain nombre de personnes qui étaient dans le même état. Et là, je me suis dit « Donc, ça vient vraiment d'une inadéquation avec son propre biorythme. » Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai travaillé pendant près de 10 ans sur le sujet, sur moi, sur après des gens qui m'entouraient. Et il s'avère que, je l'ai écrit dans un précédent livre, « Je suis atteint d'une maladie chronique sévère et qui ne va pas en s'arrangeant. » Et dont un des symptômes est la fatigue. Donc, j'ai progressivement pris de plus en plus de traitements pour compenser. Jusqu'au jour où je me suis dit « Attends, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire en complément des traitements que tu prends ? » Il ne s'agit pas de remplacer ou de substituer. Mais s'il y a des choses à faire en complément. Et là, le travail que j'ai fait par le biais de l'hypnose et l'auto-hypnose m'a apporté des vrais soulagements, apporté une diminution des traitements. Et donc, l'hôpital où j'étais suivi m'a dit « Attendez, attendez, ce que vous êtes en train de faire, est-ce qu'on peut le proposer à d'autres ? » Moi, n'étant pas personnel soignant, j'ai dit « Je n'en sais absolument rien. » Et j'en avais parlé avec François Roustan à l'époque, avec qui j'étudiais, et qui m'a dit « Il faut essayer. » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à proposer une prise en charge de la fatigue dans le cadre aussi de pathologie chronique. Et donc, en proposant ce que j'avais fait sur moi à d'autres. Et maintenant, ça m'a fait de nombreuses années que je travaille avec différents services hospitaliers, des médecins généralistes, des praticiens, des kinésithérapeutes aussi, et des psychothérapeutes. Donc, un ensemble du personnel de soins avec lequel on a mis en place des collaborations intelligentes qui sont faites très étroitement. et qui, dans un certain nombre de cas, parce qu'il ne s'agit pas de miracle, apportent un soulagement dans la prise en charge de la fatigue. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand on a... qu'on soit atteint ou pas de pathologie, il y a une partie qui est reliée à la problématique que nous avons, et il y en a une autre qui est très intimement liée à notre façon de vivre et à l'appréciation qu'on a d'un problème. Je vous donne un exemple que vous connaissez certainement bien. Quelqu'un a une douleur, quelque part. Oui, je connais un petit peu. Vous connaissez très bien, je pense que je vous prends cet exemple. Il y a une réalité physique liée à cette douleur-là. Je me cogne le genou, mon cerveau envoie un signal, enfin le genou envoie un signal à mon cerveau me disant problème, alerte, il y a une douleur qui est là. Maintenant, si cette douleur s'installe, parce qu'il y a un problème qui a été créé suite à un choc traumatique au genou, eh bien, selon mon environnement psychologique, l'interprétation de la douleur va changer. Elle peut devenir anticipation dès le moindre mouvement que je vais faire. Je vais anticiper la douleur et donc je vais m'épuiser à avoir peur de la douleur. Et de ce fait, ma douleur va peut-être prendre plus d'importance que le signal initial. Et ensuite, je vais aussi avoir peur de la répétition. Donc, il y a la douleur en tant que telle et la douleur que je vais anticiper et celle que je vais à nouveau anticiper en aval, en amont et en aval. L'hypnose, à ce site fantastique, c'est qu'elle va permettre à la douleur de reprendre la disposition, de pouvoir lui donner la réalité initiale qu'elle a en éteignant les feux qui jaillissent de part et d'autre. Et donc, la fatigue qui n'est de devoir tenir face à ça va diminuer considérablement. Mais, si vous ne regardez pas aussi l'environnement de la vie de la personne, si cette personne s'énerve en permanence dans son quotidien, si elle se lance dans toutes les batailles dans son quotidien, il y a de fortes chances que là où il y a une fragilité, elle se mette à crisper. Et donc, elle crée un écosystème défavorable qui va finalement augmenter l'épuisement même organique et mental. Voilà pour une petite illustration. D'accord. Je trouve que c'est bien sûr très intéressant. C'est des phrases qu'on entend tout le temps. Je suis fatigué, je suis exténué, j'en peux plus. de la part de tout le monde et tout le monde prononce ces phrases. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une sorte de résignation et pas grand monde essaie de sortir de cet état de fatigue. Ou en tout cas, pas grand monde essaie de se donner les moyens de sortir de cet état de fatigue. Il y a une fatalité. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Parce que vous touchez du doigt un phénomène sociologique, premièrement. Et deuxièmement, le contexte dans lequel nous sommes depuis un moment, le contexte de la pandémie qui est en train de s'éteindre, mais on nous parle en même temps d'une reprise, a eu un effet qui se coule, si vous me permettez l'expression. La première des choses, c'est qu'il faut se souvenir qu'on est dans une société de la performance. Et des injonctions en tout genre. Donc, le simple fait de considérer sa fatigue, donc s'en plaindre, ce n'est pas forcément la considérer. Il y a une nuance importante. Je peux dire, je suis crevé, je suis fatigué, etc. Mais je ne vais pas y accorder, c'est juste une forme d'exclamation. Considérer va à l'encontre de tous les messages du monde moderne. Le monde moderne invite l'individu à courir toujours plus vite. On est dans une accélération perpétuelle qui a commencé, souvenez-vous, avec le film de Charlie Chaplin avec les temps modernes, en ce moment-là, et qui ne cesse de s'accélérer. Les nouvelles technologies nous poussent à aller encore encore plus vite, regarder les bouleversements qu'on subit d'année en année, de décennie en décennie. Donc, on n'a pas le temps, d'une certaine façon, de regarder sa fatigue, de l'écouter et de l'entendre. Et on pense que ce chemin-là est un chemin judicieux pour pouvoir exister confortablement et convenablement. À ça, moi, j'ai donné une réponse dans un de mes précédents livres où je disais, j'avais fait le calcul un jour, assez vite après m'être rendu compte que je m'épuisais en vain, j'avais fait le calcul de combien de jours un être humain a en moyenne une vie sur Terre. Et ce calcul m'avait arrivé, m'était tombé dessus, brutalement, c'était comme une espèce de révélation. L'espérance de vie en Occident, c'est 80 ans, en moyenne. 80 ans, c'est 30 000 jours. D'accord. 30 000 jours, quand on y réfléchit, c'est rien. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, l'espérance de vie, à la naissance, au 18e siècle, était de 26 ans, en France. Donc, on a triplé l'espérance de vie. C'est un miracle, c'est un véritable miracle. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On court encore plus vite après le temps. Donc, on est dans une situation de paradoxe. Donc, plus on court vite, plus on s'épuise. Et puis, on épuise le temps qui nous est offert à force de ne pas le considérer. Donc, je crois que c'est un vrai mal sociologique qui est de se dire que la fatigue est quelque chose qu'ils ne font pas considérer. Et au contraire, moi, je prêche pour que la fatigue soit un signal qu'on réintègre dans notre existence. parce que sur elle, en faisant d'elle une alliée, change complètement notre rapport à la vie. C'est au contraire d'un signe de faiblesse, une possibilité pour être plus en adéquation avec les fondements même de notre existence. Faire de la fatigue son allié, c'est un bon programme. Ça me fait penser à... Vous avez fait une analogie avec la douleur tout à l'heure. Ça me fait penser à ces gens qui naissent avec une maladie génétique où ils ne ressentent pas la douleur. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait penser que c'est absolument génial et que c'est un cadeau. Alors qu'en fait, c'est une maladie grave et ces personnes ont une espérance de vie qui est bien plus basse que la plupart des autres personnes. Et donc, on se rend compte que finalement, la douleur est vitale. Et la douleur est nécessaire au fait d'être en bonne santé. Et un signal dont il ne faut absolument pas se couper. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cette notion que vous cherchez à mettre en avant avec la fatigue et le sommeil. Oui, vous avez raison de le rappeler. Parce qu'a priori, on fantasmerait tous de se dire « je veux vivre sans douleur ». C'est une belle proposition à la base. Mais en effet, si on n'a pas mal, on peut se brûler et ne pas s'en rendre compte. Donc, on peut avoir un danger vital. Eh bien, la fatigue apporte la même chose si on ne se rendait pas compte du tout de notre fatigue. Eh bien, on ferait un arrêt cardiaque. Si je me mettais à courir en accélération permanente sans jamais sentir la fatigue. Donc, ce sont des signaux qui sont là pour nous dire « attention, tu te mets en danger de mort, tu te mets en danger d'exténuation, tu es en train de t'éroder comme un rocher au bord de la mer ». La fatigue, c'est ça. C'est juste quelque chose, c'est dehors du ressenti. On devrait le mettre au même niveau que nos sens, au fond. C'est ce qui relève du proprioceptif. C'est un signal qu'il faut écouter et qu'il faut essayer d'apprivoiser peut-être pour mieux y faire face, mieux le comprendre, mieux dormir et essayer d'être moins fatigué. Oui, alors le terme d'apprivoiser est intéressant. Je ne sais pas si on doit l'apprivoiser ou en tout cas, moi, je dirais entrer en relation pour tout ce que vous venez de dire. Mais je pense que ça change. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte que la pandémie a eu cet effet positif. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils vivaient comme des hamsters en train de courir dans une roue. Et le fait d'avoir été arrêté brutalement au moment où on nous a confinés par la première fois a amené énormément de gens à réaliser que leur manière de vivre ne correspondait plus à une réalité, à des aspirations. Il y a une chose qui m'avait surpris et on l'avait tous vu, quand on a confiné les humains, la nature s'est déconfinée. Les animaux se mettaient à sortir dans les rues, les poissons venaient dans les ports, là où ils ne venaient plus. Et donc on s'est rendus compte, et on pourrait y revenir si vous le souhaitez, à la question de la fatigue même de la planète. J'ai donné il y a quelque temps une conférence à l'Académie de médecine où la question a été posée sur comment vivre en bonne santé et le lien avec l'alimentation. Et j'ai donné un point de vue décalé où j'ai dit l'homme peut-il vivre en bonne santé sur une planète en mauvaise santé. C'est un vaste programme très global. Et j'ai ramené ça, évidemment, la question de l'alimentation qui était le sujet de la conférence. Et tout ça pour vous dire que moi j'ai espoir là-dessus. Je pense qu'il est en train de se passer un mouvement. où, contrairement, même à la... Vous voyez, on essaie de nous pousser dans des reprises économiques. On nous dit qu'il faut travailler, il faut aller plus vite, etc. Il ne s'agit pas d'être fainéant. Vous l'avez dit vous-même. Je fais de nombreuses activités. La question, c'est avec quel tempo et en respectant quoi ? Soit, ses proches, son environnement. Parce que tout est en riz couché. Si vous ne considérez pas votre propre pratique, vous n'allez pas considérer celle de vos proches. Et si l'ensemble de la société fonctionne sur ce modèle-là, la société en tant que telle va vers un épuisement. Donc, je crois que les choses sont en train de changer et il y a une véritable éducation à faire. Ça s'apprend. Ça peut paraître complètement absurde. Mais aujourd'hui, pour Homo numericus, il est nécessaire qu'il apprenne à considérer sa fatigue. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que, comme vous l'avez dit, ça passe par des choses extrêmement simples. Mais des choses extrêmement simples dont on s'est complètement détaché. Avec cette notion de est-ce qu'on peut vivre en bonne santé sur une planète qui est en mauvaise santé, on retrouve cette dualité du sous-titre de votre livre entre soi et l'environnement. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Dans vos précédents livres aussi, on a tendance à lire un petit peu partout, à opposer la fatigue physique et la fatigue psychique. Alors que vous, vous avez tendance à les rapprocher en estimant qu'elles ont une interaction l'une avec l'autre et même l'une sur l'autre, j'ai l'impression. Ah ben oui, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que, là aussi, je pense que les choses sont en train de bouger. Trop longtemps dans certaines disciplines, on avait tendance à ultra-segmenter la prise en charge d'une personne. Vous aviez des spécialistes de ceci, des spécialistes de cela, ce qui est nécessaire, puisque la science devient de plus en plus pointue. Mais on a compris qu'on ne pouvait pas exclure. Et c'est là où de plus en plus de médecins et de praticiens m'appellent, parce qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire fi de la façon de vivre d'une personne quand elle est prise en charge pour un problème X ou Y. Et qu'il y a une interaction permanente entre notre état d'esprit et la réalité de notre corps. Et ça, je dois avouer, mes explorations des disciplines comme le yoga nidra, le yoga, la méditation et l'hypnose telle que Roustan la pratiquait, m'ont beaucoup éclairé sur ces sujets parce qu'il n'y a pas de frontière. On considère qu'il n'y a pas de frontière entre... Mais même dans la démarche occidentale, on a ça chez les Grecs, on disait bien un esprit saint dans un corps sain. C'est vrai. On lui dirait vice-versa. Et donc, je considère l'individu toujours dans sa globalité. Quand quelqu'un vient nous voir, je ne reçois pas son genou, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, son épaule ou sa tête. Je reçois une personne qui est installée en face de moi. et je la considère, elle, dans son écosystème immédiat, ce de quoi elle est faite, et inévitablement dans l'écosystème dans lequel elle est en train de se mouvoir, c'est-à-dire ses amis, sa famille, mais aussi la planète dans laquelle elle aime. D'accord. On ne peut pas sortir une personne de son environnement et juste se rester local. Je ne crois pas. Je crois que... On peut traiter spécifiquement des choses et la médecine a ça d'extraordinaire. C'est que les spécialités nous ont amenés à voir de manière plus précise par exemple quand quelqu'un a un problème de foie, le gastro-entérologue va pouvoir intervenir, le cancérologue éventuellement va pouvoir intervenir. La médecine de pointe est un des éléments qui nous permet d'augmenter cette longévité. Mais ensuite, tous, on arrive à la conclusion qu'on traite bien mieux quelqu'un dont l'environnement global s'ajuste. Si vous ne traitez que la partie biologique, vous aurez des résultats. Mais si vous la mettez dans un contexte plus global, les résultats sont plus pérennes. Bien sûr. Et les changements sont profonds. Allier le micro et le macro, ce qui je pense est quand même très difficile parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il faut des connaissances de plus en plus précises dans des domaines qui sont de plus en plus pointus. Absolument. tout en gardant cette vision d'ensemble de l'individu qu'on a en face de nous et sans rester cloisonné dans nos frontières. Oui, mais je pense que c'est ce que vous faites, vous, en tant que kinésithérapeute. Quand quelqu'un vient vous voir pour un mal de dos, vous allez lui faire faire la rééducation. Mais si cette personne passe dix heures par jour assise dans un fauteuil à épuiser son corps à ne jamais le solliciter. Ça, c'est une notion qui me plaît beaucoup et qui me permet de rebondir sur quelque chose que vous mettez en avant. c'est la notion de bonne fatigue. Oui. Où, en fait, si je vous ai bien lu, il faut rechercher cette bonne fatigue pour lutter contre la mauvaise fatigue. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la bonne fatigue ? C'est très simple. Il faut se souvenir que nous sommes des mammifères. On a tendance à l'oublier, mais l'être humain est un mammifère. J'insiste parce que on a tellement une vision de l'homme face au reste du monde animal qu'on se considère tellement supérieur, ce qui n'est pas totalement faux, qui fait qu'on se dissocie complètement de cet état. Or, si on se souvient qu'on est un mammifère, si vous regardez les mammifères dans leur environnement naturel, les mammifères sont en mouvement en permanence. Prenez un chat, un chien, ils bougent. Il y a des temps où il se repose, quand il est fatigué, parce que lui, il sait se reposer, mais le reste du temps, il est en mouvement. L'être humain est sur Terre dans sa forme moderne homo sapiens depuis 300 000 ans. Jusqu'à il y a, très récemment, je parle de moins d'un siècle et demi, la plupart des êtres humains bougeaient. Ils étaient agriculteurs et ensuite, de plus en plus, ils ont travaillé dans des usines. Mais dans des usines, vous bougez. Depuis à peu près un siècle maintenant, nous sommes assis derrière des machines et nous ne bougeons plus. Donc, nous sommes dans des postures qui ne conviennent pas à la biologie de notre système. Nous n'utilisons pas notre corps de la façon dont il a été fait et de la façon dont il a été sélectionné. Exactement. Et de la manière dont il a évolué. Et même, cette évolution-là, aujourd'hui, elle n'est toujours pas arrivée à un stade où on pourrait se dire qu'on a un exosquelette et je ne sais pas quoi, des injections pour pouvoir stimuler en permanence. Alors, je sais qu'il existe des ceintures pour pouvoir faire de la musculation sans bouger. Mais grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est essentiel d'être en mouvement parce que, c'est ce que je disais en une phrase, j'ai résumé ça en disant on épuie son corps à force de ne pas le solliciter. Et c'est une formulation paradoxale. Très paradoxale. Mais vous, vous le savez bien mieux que moi ce que vous traitez. et avec des gens sédentaires qui viennent nous consulter pour des douleurs et qu'on cherche à remettre en mouvement et du coup, vous devez être confronté à la même chose. C'est-à-dire que des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont fatigués, quand vous leur expliquez que peut-être il va falloir aller chercher cette bonne fatigue, peut-être en débutant une activité physique, ça doit en dérouter beaucoup. Ah bah c'est difficile. C'est difficile parce que la première chose qu'on nous dit c'est j'ai pas le temps. Et c'est vrai. C'est une réalité beaucoup de gens n'ont pas le temps. Ensuite, ça paraît très compliqué. C'est fou hein mais de dire à quelqu'un aller marcher une demi-heure par jour ça paraît pas évident. Et puis, soyez vigilant avec votre alimentation. Là encore, par rapport au corps, je leur prends une image toujours très simple, je leur dis est-ce que vous metteriez du diesel dans une voiture à essence ? Oh bah alors ! Imaginez que vous êtes une voiture et que vous êtes en train de mettre du diesel dedans en vous remplissant de sucre ou je sais pas quoi. Donc, là aussi, l'épuiser son corps c'est tellement de dimension. Mais donc, vous avez raison, c'est pas facile pour les gens. C'est vrai que l'accompagnement est utile dans ces cas-là. Parce qu'ils ont besoin d'être coachés quoi. Tout bêtement. Et une autre chose, c'est aussi, je revenais à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, il est important de comprendre qu'on épuise son corps à ne pas le solliciter parce que, à force de ne pas bouger, il y a une autre dimension qui entre en ligne de compte et qui a été démontrée par plusieurs études en neurosciences maintenant. on fige aussi ses idées et sa manière de penser. Et un être figé physiquement et figé dans ses idées, c'est quelqu'un qui s'épuise beaucoup plus. Donc, par exemple, beaucoup de gens ont compris, de scientifiques, ont maintenant mis en exerce cette dimension qui est de dire qu'il faut bouger pour pouvoir retrouver de la créativité. Et en fait, on est en train de théoriser des choses qu'on sait depuis toujours. Deux exemples. Dans la cité grecque, dans l'antiquité grecque, on palabrait en marchant, on philosophait en marchant. C'est vrai qu'on voit encore cette représentation dans certains films, etc. Donc, il y a cette dimension qui est claire. Il y a une autre histoire que je pourrais raconter, que j'ai raconté un nombre de fois important, qui est celle de Rachmaninoff, le compositeur. Au début du XXe siècle, donc, il avait été très jeune et il avait à peine une vingtaine d'années, c'était une statuologie chénique. Et il raconte que quand il était bloqué sur la composition d'une œuvre, il habitait à Saint-Pétersbourg à l'époque, il y a une grande avenue qui s'appelle la perspective Nevsky, qui est très, très grande. Eh bien, il se levait de son bureau du piano, il allait marcher. Il marchait, il marchait tant que sa main, son bras, venait se mettre sur le thorax en mouvement. Donc, il ne cherchait pas les idées, il attendait qu'elles viennent. Et au fond, je veux dire, c'est une des plus belles définitions d'hypnose que j'ai rencontrée. C'est, le mouvement remet l'imaginaire. Le mouvement physique remet l'imaginaire en mouvement. Et donc, là où on peut s'épuiser à se creuser, à chercher, figer, visser sur son siège, Rachmaninov nous dit « Allez, marchez ! » Donc, voilà une invitation et en même temps se débarrasser, c'était une de vos questions tout à l'heure, en parallèle, de faire jaillir de la bonne fatigue et de la créativité et de se vider en même temps de cette mauvaise fatigue parce que c'est quand même une espèce de vase communiquant. Et abolir la frontière entre la fatigue physique et la fatigue psychique. Je crois que l'exemple est clair. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que je reviens dessus. Vous avez raison de souligner. Si on a quelqu'un qui nous écoute sur la vidéo et qui estime qu'il est fatigué, quelle peut être la première étape justement pour essayer d'inverser cette situation ? Alors, la première des choses que moi je recommande, c'est d'abord d'en parler à son médecin traitant parce que la fatigue peut être le symptôme d'une maladie. Il faut absolument éliminer cette hypothèse. Elle peut être aussi liée à des carences. On sait que certaines carences provoquent de la fatigue. Moi, je ne suis pas pour l'automédication et je pense qu'il faut absolument en parler avec son médecin traitant pour éliminer toutes les hypothèses de pathologie qui nécessiteraient un suivi ou de carences qui nécessiteraient d'être supplémentées intelligemment et sous surveillance. La bonne nouvelle, c'est que c'est une toute petite fraction de la société. La plupart du temps, cette personne, une fois qu'on a éliminé ça, va devoir agir sur sa façon de vivre. D'accord. Donc là, ce n'est pas simple de le faire seul au départ, mais vous pouvez en parler avec un professionnel de santé qui pourrait vous accompagner. Vous pourriez être une excellente personne qui est une thérapeute. Évidemment, on peut aussi lire des ouvrages qui nous permettent de nous éclairer. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir après avoir lu certains livres, pas forcément le mien, et qui me disent que ça m'a éveillé quelque chose. Tout d'un coup, je me suis dit que je suis en train de marcher de travers. La première étape, c'est peut-être la prise de conscience déjà. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens courent dans la roue. Oui, quand on est dans la roue, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Vous avez raison, on ne s'en rend pas compte. On court. Et donc, quelle que soit la façon de le voir, quelqu'un va vous éveiller. Mais ça peut être aussi un ami ou une amie. Mais simplement, on n'écoute pas les gens qui sont dans notre entourage. Vous le savez. Et donc, c'est là où tout d'un coup, malheureusement, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit déclenché. Donc, on se blesse quelque part, on commence à avoir mal au dos. Et là, c'est là où un professionnel va vous alerter. Et là, vous allez tout d'un coup vous dire qu'il faut peut-être que j'écoute. Mais parfois, c'est trop tard aussi. Ce n'est pas trop tard. Ça arrive assez tard. Je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues me voir et qui ont fait des AVC et qui me disent si j'avais pu entendre ma façon de vivre. Parce que le neurologue qui me suit me dit que l'AVC n'est pas forcément étranger à ma manière de vivre. Et si j'avais pu entendre avant, je n'en serais pas arrivé là. Que beaucoup de personnes qui font un AVC ont en réalité les différents facteurs de risque de l'AVC. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ce n'était pas forcément prévisible. Mais la personne avait plus de risque d'en faire qu'un autre. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de mal à essayer de faire de la prévention ? Et pourquoi est-ce que les gens viennent vous voir justement après avoir fait un AVC et ils n'ont pas essayé d'anticiper la chose en ralentissant, en prenant plus de soins, plus de soins de leur santé, en faisant plus de sport, en mangeant mieux, en dormant mieux ? Parce qu'il y a plein de facteurs à ça. Peut-être la façon la plus simple de vous répondre c'est de vous raconter une histoire. Il y a quelques temps de ça, on parlait d'AVC, mais il y a aussi les risques cardiovasculaires autres comme la crise cardiaque. Il y a quelque temps, il y a un cardiologue qui m'appelle en présence de son patient, ils sont en consultation, il s'avère qu'à ce moment-là je décroche, il me dit écoute, j'ai un monsieur qui est devant moi, il a vraiment besoin de te voir, c'est urgent, est-ce que tu peux le prendre dès aujourd'hui ? Donc je reçois ce monsieur, ce monsieur est directeur général d'un très grand groupe et il arrive et il est transpirant, il parle à toute vitesse et il m'explique à quel point c'est un homme important et il est indispensable à l'entreprise dans laquelle il est et c'est de toute évidence vrai et il me raconte ça avec énormément d'énergie et puis à côté il y a sa femme, ses enfants, et je l'écoute et au bout d'un quart d'heure je lui dis monsieur, j'ai bien compris ce que vous venez de me dire maintenant je vais vous dire comment ça va se passer si votre cardiologue me demande de vous recevoir aujourd'hui et je n'ai pas, on n'a pas discuté plus que ça, j'imagine que vous avez un risque cardiovasculaire important et il me dit ben oui, c'est pour ça que je suis là et je dis monsieur, voilà ce qui va se passer, il y a une grande chance que vous fassiez une crise cardiaque qu'à la suite de cette crise cardiaque il est possible que vous ayez des séquelles votre entreprise va faire un pot de départ on va vous remercier on va vous dire monsieur merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et le lendemain matin l'entreprise va vous remplacer et c'est normal puisque l'entreprise doit continuer à fonctionner et vous où est-ce que vous en serez ? alors il commence à voir la réponse j'ai dit non monsieur vous n'avez pas répondu vous allez partir vous allez réfléchir et si vous voulez vivre vous revenez me voir si vous prenez la décision de vivre vous revenez me voir une semaine après il me rappelle il vient me voir et il me dit vous savez vous êtes la première personne qui ose me parler sur ce ton et il me dit ça m'a foutu une sacrée claque et j'ai compris en effet que j'étais dans une roue et que au fond la question que vous posiez est-ce que je prends la décision de vivre elle était beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais quand je l'ai pris comme une claque dans la gueule au fond je me suis dit mais en fait je ne prends pas la décision de vivre je cours après la vie et la vie est en train de partir et je ne suis pas installé à l'intérieur donc je m'épuise sans savoir pourquoi je m'épuise fondamentalement quand il en vient à ce qui est important pour moi bien sûr mon entreprise le poste que j'ai est important mais je me suis rendu compte que peut-être que je donnais trop d'importance à cela et que je négligeais au fond ma famille j'ai vu que mes enfants je ne les ai pas vus grandir premièrement et donc il y avait il y avait des oppositions qui étaient créées son travail sa famille etc et là-dessus donc il n'y a pas de place pour la fatigue jusqu'au point où il arrive chez son cardiologue qui tire la sonnette d'alarme mais on peut recomposer complètement cette façon d'exister je ne dis pas seulement de vivre mais d'exister il n'y a pas d'opposition il faut juste être capable de sentir les choses de savoir ralentir à certains moments de savoir faire des pauses à d'autres de savoir être en présence aussi d'une personne quand on est avec elle parce que sinon on épuise les relations si vous êtes avec votre téléphone en train de parler et que vous regardez votre téléphone toutes les deux secondes comme beaucoup de gens aujourd'hui et bien la relation n'existe plus donc il y a tout un champ sur lequel il faut vraiment faire une rééducation comme vous faites vous de la rééducation avec vos patients et comment vous avez rééduqué cette personne alors je lui ai appris à faire rien et pas à rien faire voilà je vois que vous avez lu j'ai lu parce que beaucoup de gens ont l'impression de rien faire mais ils sont avec leur téléphone donc ils font pas rien ils épuisent le temps ils passent donc nous avons pris le temps d'apprendre à faire rien donc je lui ai enseigné des choses d'une très grande simplicité nous avons fait des séances à l'extérieur nous sommes allés dans des parcs on a appris à regarder les feuilles à travers les arbres chose qu'il savait faire quand il était enfant nous avons appris à respirer nous avons appris à flâner et puis ce monsieur part faire des retraites méditatives et il n'a pas quitté son poste il continue à travailler il accorde plus de temps à sa famille et surtout aujourd'hui il ponctue sa journée de plusieurs pauses parfois même quand il y a énormément de choses urgentes parce que tout est toujours urgent tout est toujours urgent tout est toujours urgent donc maintenant il s'est rendu compte d'une chose une phrase que je lui ai proposée je lui ai dit souvenez-vous que demain matin le soleil se lèvera quoi qu'il arrive et c'est vrai on a on a toujours on a toujours de nouvelles choses à gérer qui paraissent urgentes et en fait quand on a une situation qui nous pousse à ne pas pouvoir régler ce problème parce qu'on est occupé ailleurs parce que notre téléphone tombe en panne parce qu'on a plus de batterie ou vraiment quelque chose d'assez trivial ben en fait on se rend compte que cette urgence est passée et que c'était pas du tout vital comme on le pensait et que le monde a continué de tourner et qu'on aurait pu prendre un peu plus de recul sur bon nombre d'autres situations alors là vous venez d'ouvrir encore une question supplémentaire c'est que il y a beaucoup de choses qui sont urgentes et on a tous l'impression d'être indispensables comme ce monsieur mais sur d'autres plans beaucoup plus j'allais dire primaires il y a plein de choses qui finissent par se régler si on ne fait rien il faut être patient et ralentir j'ai l'impression que vous avez beaucoup insisté là-dessus sur le fait de ralentir parce qu'en fait on va tellement vite qu'on prend des décisions à toute vitesse vous savez le syndrome le plus classique c'est de répondre à un message qu'on reçoit avec la réaction et on crée une cascade une réaction en chaîne quelqu'un vous écrit et vous dit mais qu'est-ce que tu as pensé de ça franchement tu n'as pas trouvé qu'elle était désagréable et tac tout le monde répond du tac au tac et ça s'enflamme si vous ne répondez pas ça finit par si vous attendez si vous ralentissez ça finit par s'estomper et bien au fond on peut élargir ça et on peut voir que moi je le vois dans le cadre de mes activités parfois je ne réponds pas à un message trois heures après je l'ai à la personne au téléphone et elle me dit non en fait inquiète c'est résolu j'ai trouvé la solution j'ai trouvé la solution et souvent je racontais ça à une maman qui me disait mais ma fille ne trouve jamais rien du tout je dis bah laissez laissez-la comme ça et depuis elle me dit oui 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 c'est vrai que souvent elle m'appelle pour me dire où est mon câble de mon chargeur de téléphone et je ne décroche pas ou je ne réponds pas et à ce moment là je l'appelle une 20 minutes après elle a trouvé le câble et entre temps si sa maman avait essayé de chercher le câble par téléphone avec elle en étant au boulot en même temps etc il y a une cumule donc nous ne sommes beaucoup moins indispensables que nous pouvons l'imaginer c'est une dimension de prétention qu'il faut abandonner un peu d'humilité absolument un peu d'humilité et vous vous en porterez bien mieux il y a quelque chose qui vous tient à coeur aussi c'est d'essayer de rendre au moment où on dort son importance beaucoup de personnes essaient de réduire ce temps au maximum en estimant que c'est du temps qui est perdu vous voulez refaire du sommeil à un moment de vie ah oui ça fait raison c'est à dire que oui il y avait cette fameuse phrase qui disait dormir c'est mourir un peu donc encore une fois injonction qui traverse les âges et nous le savons maintenant grâce à la science dormir c'est vivre et vivre plus plus puisque notre corps se répare notre cerveau fait le tri entre les informations et j'en passe et les meilleurs les rêves jouent un rôle fondamental donc on sait tout ça maintenant mais il y a quand même une chose qui est assez incroyable et là les nouvelles technologies jouent un rôle très important c'est pour ça que j'ai parlé d'hygiène des nouvelles technologies et bien les nouvelles technos sont en train de renier progressivement sur notre temps de sommeil c'est un des facteurs je parle d'un point de vue sociétal et je mets encore une fois les pathologies du sommeil de côté bien sûr beaucoup de gens bingent des séries jusqu'à pas d'heure et contrairement à ce qu'on croit c'est pas sans conséquence puisque si vous regardez trois épisodes d'un thriller avant de vous coucher vous êtes mentalement dans un état d'excitation qui va s'immiscer et glisser dans votre approche du sommeil donc votre nuit va être déjà rongée ensuite beaucoup de gens utilisent leur téléphone comme réveil donc ils ont le téléphone dans la chambre et quand au milieu de la nuit naturellement on se réveille au milieu d'un cycle qu'est-ce qu'ils font ils prennent leur téléphone pour voir l'heure jusque là tout va bien sauf qu'on ait un geste de déverrouiller le téléphone et quand on déverrouille le téléphone au milieu de la nuit et qu'on regarde les flux d'actualité ou ces messages c'est très très rarement des bonnes nouvelles donc il y a une dimension qui s'appelle la fatigue du désastre qui est étudiée dans de nombreuses universités qui va venir se glisser dans vos nuits et là votre nuit elle est foutue donc il faut se réapproprier cet espace parce que c'est un espace fondamental pour exister ça dépasse la question de la fatigue que de se réapproprier la nuit ça dépasse la question simplement de se reposer c'est un lieu de notre vie grosso modo quand même un tiers de chaque journée puisqu'on devrait dormir entre 7 et 8 heures en moyenne c'est un espace qu'il faut considérer et si on le considère le reste de sa vie change complètement mais il ne faut pas se tromper non plus c'est-à-dire de considérer uniquement sa nuit sans considérer sa journée n'est pas sans conséquence sur sa nuit donc c'est tout un écosystème encore une fois qu'il faut qu'il faut prendre qu'il faut prendre en main pour pouvoir mieux dormir mieux vivre et par conséquent mieux dormir mieux vivre et ainsi de suite et alors comment est-ce qu'on peut mieux dormir qu'est-ce que vous avez comme conseil parce que c'est la meilleure chose pour pas bien dormir quand on se met au lit on se dit là il faut que je dorme bien surtout c'est important il faut que je dorme bien il faut que je dorme bien je pense que c'est la meilleure façon pour passer une mauvaise nuit donc qu'est-ce que vous avez comme conseil pratique pour les gens qui vont regarder cette vidéo alors j'en ai plusieurs je dirais je vais vous rappeler des évidences donc la première des choses dans les quelques éléments que je vous ai donné c'est d'abord pas de téléphone dans la chambre acheter un bon vieux réveil ou même un éveil lumière qui quand on traverse des périodes hivernales nous permettent de sortir en douceur de notre nuit ce qui m'amène à un point très important c'est que je ne parle jamais de réveil mais d'éveil il faut comme la nature apprendre à s'éveiller sortir de la nuit et pas se réveiller avec brutalité parce que là aussi on ne sort pas avec la même énergie quand on prend le temps de s'éveiller ça c'est un point la deuxième chose il y a une dimension d'entrée dans le sommeil je le disais aussi tout à l'heure créer un sas si vous regardez un écran vidéo ne le regardez pas dans votre chambre si vous avez des troubles du sommeil privilégiez un espace où vous regardez vos séries vos films etc et ensuite créer un sas c'est à dire quand vous allez vous brosser les dents allez-y moi c'est ce que j'ai appelé allez-y avec la nonchalance de Cro-Magnon vous voyez un peu préparez-vous à vous traîner entrez lentement dans cette disposition et si vous brossez les dents ce que je vous souhaite quand même juste avant d'aller vous coucher j'essaie t'es pas et bien pareil il n'y allait pas je dis ça parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me disent ah oui c'est vrai il n'y allait pas comme un bourrin avec des spots sur les yeux tout ça soignez tout le tout ce que vous allez faire comme une espèce de rituel de ralentissement et de le laisser tomber pour pouvoir entrer jusque dans votre lit et ensuite quand vous y êtes délectez-vous de l'espace dans lequel vous venez de plonger prenez contact avec tout votre corps avec cet espace sentez vos cuisses sur le lit sentez vos chevilles sentez le poids de votre tête centrez votre respiration et voyez comment vous pouvez respirer dans vos cuisses aussi bien que dans vos poumons comme dans vos épaules je gonfle mes épaules et je me laisse tomber et je me laisse absorber par le matelas et en même temps j'abandonne toute cette fatigue et c'est le moment c'est le moment là de mettre votre imaginaire en mouvement en invitant des situations qui sont particulièrement agréables des situations que vous avez vécu une balade au bord de la mer une promenade dans une forêt ou peut-être d'imaginer une forêt et de laisser votre corps reposer relâché détendu inviter votre imaginaire à s'évader dans un lieu qui invite aussi votre état d'esprit dans une tranquillité profonde et là sans effort sans effort aucun le sommeil se glisse à un endroit qui l'attend j'ai presque envie d'aller dormir si j'ai bien compris il faut essayer de faire une marche intermédiaire une étape intermédiaire entre l'état dans lequel on était l'état qu'on va rechercher en allant dormir et donc préparer cette phase du sommeil c'est exactement ça et je pense que ce qui est important c'est de se créer sa propre routine c'est l'individualisation complètement parce qu'on ne peut pas donner forcément une recette il y a des généralités quand je dis ne ramenez pas votre téléphone dans votre chambre c'est une généralité mais ensuite oui c'est à chacun et encore une fois il y a une chose qui est très importante c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une injonction à nouveau sinon on se retrouve avec un effet paradoxal si un soir vous faites la fête faites la fête vous ne vous stressez pas en vous disant il faut que je me couche entre 11h et minuit tu faites la fête faites la fête si vous partagez un bon repas avec des amis parce que c'est une dimension si importante on sait que quand on mange très lourdement et qu'on a bu un peu trop contrairement aux idées reçues on dort moins bien mais encore une fois il faut vivre donc pas d'injonction mais vous voyez dans la régularité comment vous construisez votre propre hygiène avec des fondamentaux qui sont encore une fois de très grande banalité c'est vrai ma routine à moi consiste à lire avant de dormir c'est quelque chose qui est fondamental je lis quelque chose pour me vider la tête c'est vraiment mon sas de décompression et ça me permet de laisser mes problèmes qui me semblent urgents de côté et derrière j'arrive à m'endormir et c'est vrai que si je ne lis pas je n'arrive pas à dormir et ça je sais que ça ne correspond pas à plein de gens parce que des fois j'ai essayé de donner ce conseil et des gens me disaient mais non mais le livre s'il est trop bien j'ai envie d'aller au bout etc et donc voilà on revient je pense sur quelque chose où il faut vraiment tester pour garder ce qui nous correspond et puis il y a des gens qui n'aiment pas lire il y a des gens qui n'aiment pas lire alors évidemment en tant qu'éditeur et auteur je ne peux que prenez ce que vous venez de dire mais je dirais il y a aussi le choix de ce que l'on lit pour rester dans le domaine de la lecture moi souvent à des gens qui lisent et qui aiment lire évidemment je leur dis ne prenez pas un thriller parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout mais prenez la recherche du temps perdu prenez la bible prenez des voyages décrits au XVIe XVe siècle des grandes expéditions des traversées où justement c'est une invitation au voyage vous voyez si vous lisez les aventures de Vasco de Gama ou Magellan la traversée de la mer c'est un certain temps donc la littérature vous invite vous-même à entrer dans votre propre voyage stimuler l'imaginaire absolument on vient de parler de l'endormissement et vous avez parlé du réveil mais vous préférez le mot éveil vous avez dit pareil peut-être essayer de se créer une routine et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pratique aux personnes pour commencer j'ai donné un conseil hier un jeune garçon de 9 ans qui était venu et dont sa maman me disait qu'il était fatigué tous les matins et donc je lui ai proposé un tout petit exercice que j'ai imaginé pour lui donc peut-être c'est encore frais dans ma tête donc je vous le partage je lui ai proposé de sentir à quel point il était immobile quand il commençait à sortir du sommeil et donc de ne pas lutter contre cette sensation le sentir voilà je suis là bien j'observe mes jambes ma tête mes bras et doucement de prendre quelques inspirations profondes pour redonner un peu d'oxygène à son corps c'est une métaphore évidemment et donc d'inspirer et après avec ces inspirations de sentir qu'on peut aussi donner du mouvement vous voyez c'est ce que je fais là je vais amplifier le mouvement mais et je peux faire ça avec mes pieds aussi et petit à petit vous voyez avec mes pieds je peux ouvrir ouvrir les pieds et respirer très lentement et remettre en éveil en fait j'ai eu cette image parce que j'étais en Asie il n'y a pas très longtemps et j'observais très tôt le matin une fleur qui était complètement fermée et qui tous les matins avec le lever du soleil s'ouvrait et je voyais la lenteur avec laquelle elle s'ouvrait et ensuite une fois qu'elle était ouverte je voyais à quel point elle resplendissait et elle envoyait des couleurs partout et je me suis dit mais au fond il y a quelque chose là-dedans de politique et qui pourrait nous servir de source d'inspiration et donc à ce petit garçon je lui dis ben voilà on a fait ça alors évidemment les enfants sont très faciles à inviter dans un monde imaginaire et je lui dis hier soir tu fais ça demain matin et tu me dis comment ça se passe et donc il m'envoyait un long message un garçon très éveillé en me disant ça marche super bien ton truc j'ai réussi et je suis en pleine forme ce matin donc pourquoi parce qu'en fait il essayait de s'extirper à toute force du lit il essayait de sauter et donc il se traînait etc tandis que là je parle de quelque chose qui va prendre entre une et trois minutes mais c'est une et trois minutes qui va changer radicalement la manière dont vous entrez dans la journée d'accord donc voilà faire attention à la façon dont on finit la journée et la façon dont on la commence oui et je dirais même on peut étendre ça parce que j'avais beaucoup travaillé sur cette question sur les sas vous sortez du bureau vous rentrez chez vous et bien si vous avez pris les transports en commun ou même votre voiture vous avez été dans vos éboutéages donc vous avez eu prenons le cas de figure d'une journée exécrable vous avez dû gérer des conflits dans votre entreprise vous êtes pris la tête par un collaborateur un client ou autre vous sortez de là vous prenez le métro c'est dense des gens s'engueulent même pas sur vous mais vous vivez la situation donc vous rajoutez une couche de fatigue et d'agacement vous sortez du métro il pleut vous n'avez pas pris de parapluie vous prenez la saucer et bien si vous entrez chez vous avec tout ça sans prendre soin de l'évacuer au préalable vous allez déverser cet agacement et cet énervement sur tout le monde de chez vous sachant que tout le monde est venu avec sa propre fatigue de la journée du coup ça fait un maelstrom et en général ça finit pas toujours très bien à 23h30 votre conjoint vous dit il y a un truc dont il faut qu'on parle et là vous vous dites ma nuit elle est foutue demain matin j'ai une réunion et bien il est très important de créer des sas c'est pour ça que j'ai travaillé sur des rituels presque de sortie du métro de sortie du bus où je dis aux gens descendez une station avant parfois si vous pouvez marcher et utiliser la marche comme un élément pour évacuer la fatigue traînez les pieds laissez tout passer regardez aussi autour de vous s'il y a des fleurs qui sortent des arbres qui respirent et sentez que vous pouvez vous en servir comme un levier pour évacuer encore plus cette fatigue pour vous reposer pour détendre vos nerfs vous entrerez dans la deuxième partie de votre existence dans votre soirée d'une façon totalement différente et parfois il faut aussi savoir remettre des discussions je reprends mon exemple si votre conjoint vous dit à 23h30 il faut que je te parle d'un truc très important avec l'expérience vous savez que c'est pas le meilleur moment pour en parler vous pouvez vous donner rendez-vous le lendemain ou deux jours plus tard parfois trois jours ça peut être utile aussi pour dire je considère ce que tu dis mais je ne suis pas dans la meilleure forme pour en parler et là je vais m'agacer et des mots risquent de dépasser ma pensée et ça ça va être source d'une nouvelle fatigue qui va venir s'accumuler une fatigue relationnelle qui amène à des pourrissements mais parfois ça va très très loin on dit des choses qu'on ne pense pas du tout mais sous le coup de toute cette fatigue de cette journée qui n'a pas été évacuée par des mini-sass et bien arrivent des situations explosives complètement absurdes or de considérer cette fatigue tout au long de sa journée vous voyez c'est l'histoire de ce monsieur dont je vous parlais tout à l'heure qui a intégré plusieurs pauses dans la journée mais c'est des petites pauses et bien ça crée des sas c'est un peu comme une cocotte minute où vous savez on laisse la pression sortir donc de ce qu'on disait pour le sommeil est applicable tout au long de la journée car souvenez-vous la qualité de votre sommeil est aussi influencée par la qualité de votre journée et vice versa bien sûr et peut-être que pour être moins fatigué moins énervé en tout cas il y a cette notion aussi que vous développez et qui est très intéressante c'est de choisir ces batailles avec la théorie de la tangente qui n'est pas forcément quelque chose qu'on entend partout oui à vrai dire je l'ai créé pour moi encore une fois on en revient au début quand vous êtes présenté parce que moi je pouvais m'agacer comme tout le monde ce sont des conneries au fond mais je prends cette image à chaque fois je dis si quelqu'un dans le métro vous marche sur les pieds en reculant le premier réflexe qu'on a c'est de le pousser notre réflexe primaire et de commencer une engueulade en disant franchement tu ne peux pas faire attention mais si vous faites ça qu'est-ce qui se passe vous allez avoir la fatigue de l'agacement de la situation et d'ailleurs vous pouvez même avoir cette fatigue en observant une situation comme ça parce que vous allez la vivre par empathie si quelqu'un se fait écraser les pieds on peut même arriver à la ressentir un certain nombre de personnes qui sont très très sensibles vivent comme si c'était elles donc d'entrer dans ce schéma là va faire que vous allez vivre la situation vous allez dans la journée la raconter à plusieurs personnes vous rencontre de ce qui m'est arrivé à leur choix et donc à chaque fois que vous revivez et à chaque fois que vous revivez une nouvelle dose de fatigue qui arrive et vous allez vous coucher avec et vous allez lui refaire le film si dès le matin quand cette personne vous a marché sur le pied vous avez pris la tangente et avez échappé à votre réaction vous échappez à toutes les fatigues qui en découlent toutes ces histoires que vous saurez raconter jusqu'au bout de la chaîne donc de prendre la tangente aussi souvent que possible va considérablement vous permettre de conserver de l'énergie et de ne pas tomber dans un maelstrom de fatigue supplémentaire et ça ça s'applique aussi à des tas de discussions inutiles qu'on peut avoir toutes les batailles ne valent pas le coup d'être menées exactement choisissez vos batailles et tant que possible prenez la tangente parce que honnêtement 90% des batailles qu'on mène des micro-batailles qu'on mène dans la journée sont vaines après si vous êtes un activiste et que vous voulez aller sur le terrain et que vous écrivez ou que vous transformez c'est autre chose je ne parle pas du tout de ça mais un activiste a choisi sa bataille exactement voilà je vous remercie d'avoir dit il ne les mène pas toutes il y a une dernière notion avant que je vous libère parce que vous devez voir du monde derrière c'est la notion d'égoïsme positif avec ce bel oxymore qui est très intéressant également est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée ? en fait j'ai développé cette notion parce que j'ai vu beaucoup de gens alors ça touche beaucoup une population féminine injustement beaucoup de gens qui ont décidé involontairement très souvent qu'ils devraient qu'ils devaient sacrifier tout ce qui comptait dans leur vie une maman qui a des enfants qui travaillent finit très trop souvent par devoir gérer toutes les activités scolaires les devoirs elles s'occupent aussi des problèmes de dentiste de médecin tous les rendez-vous et ce ne sont pas encore des tâches qui sont soyons honnêtes très égalitairement partagées entre les hommes et les femmes et naturellement elles finissent par ne plus prendre en compte ce qui compte pour elles je me souviens d'une histoire où j'avais une maman qui était venue me voir et qui souffrait justement de mal de dos chronique qui s'était installé et qui était dans un état de nervosité terrible et cette femme au bout d'un long moment après avoir entendu sa plainte je lui demande madame qu'est-ce qui compte pour vous dans votre vie et elle me dit ben rien il n'y a rien qui compte pour moi moi je suis l'esclave de tous et puis je creuse je creuse je creuse jusqu'au moment où elle finit par me dire mais en fait il y avait un truc qui était important pour moi dans la vie c'était de courir et cette femme courait des marathons donc c'était à un certain niveau et je lui dis voilà ce que vous allez faire madame vous allez tous les jours courir un quart d'heure pendant 15 jours si vous le faites vous revenez si ma proposition vous paraît saubrenue c'est qu'elle n'est pas la bonne un quart d'heure c'est pas grand chose et en même temps c'est beaucoup quand on ne s'accorde plus jamais de temps elle revient au bout de 15 jours elle me dit bon ben ça m'a coûté mais je l'ai fait je dis maintenant vous passez 30 minutes un jour sur deux et voyez où ça vous emmène deux mois plus tard cette femme vient me revoir elle avait plus mal au dos elle était beaucoup plus reposée beaucoup moins énervée et elle me dit vous savez j'ai compris que en fait je m'amputais de quelque chose qui était essentiel pour mon équilibre j'ai compris aussi que contrairement à ce que je croyais c'est pas parce que je faisais tout pour tout le monde que je rendais service aux autres et bien qu'est-ce qu'elle voulait dire par là c'est que en ne s'accordant du temps pour elle donc en l'imposant parce qu'à un moment donné il faut l'imposer et bien les autres se sont mis à bouger c'est-à-dire qu'à un moment donné si si vous laissez faire les autres personne ne va s'en plaindre merci beaucoup Léonard je te propose qu'on en reste là pour tous les gens qui veulent en apprendre plus sur toi où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? alors j'ai un site internet leonardantony.net où il y a toutes les informations sur ce que je fais et les choses sont accessibles là et je suis très accessible on peut m'écrire et je réponds personnellement très bien je conseille à tout le monde du coup de lire le livre de Léonard moi la façon dont je l'ai je l'ai utilisé je l'ai lu c'est que j'ai pris les 2-3 conseils qui étaient je pense le plus adaptés pour moi je les ai mis en place dans ma routine et maintenant qu'ils sont bien digérés bien établis je vais aller en grappiller quelques-uns en plus pour essayer d'être moins fatigué merci beaucoup merci de cette confiance à très bientôt Léonard à bientôt avec plaisir j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Léonard Anthony que nous en avons pris à faire cette vidéo Léonard Anthony incite sur l'importance de pratiquer une activité physique pour ressentir de la bonne fatigue même si cette notion peut paraître même si cette notion peut paraître paradoxale avec Jérôme nous sommes en accord avec cette idée que nous proposons très régulièrement à nos patients si vous restez dans votre canapé ou dans votre lit à vous reposer vous ne ferez que vous épuiser chaque jour un peu plus par contre si vous vous dépensez pour avoir de la bonne fatigue alors vous arrêterez de subir votre fatigue et celle des autres c'est pour cette raison que nous vous conseillons de pratiquer une activité physique comme la course à pied et si vous avez plus de 50 ans que vous ne courez pas encore mais que vous voulez débuter la course à pied avec Jérôme nous vous proposons notre formation Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser cette formation reprend les 7 erreurs que nous rencontrons le plus chez les personnes qui veulent débuter la course à pied vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails cliquez juste ici ou sur le lien dans le commentaire épinglé pour vous inscrire à très vite